Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne AlexKidGaming et on se retrouve pour une nouvelle battle. Un petit lacoléo contre un loup sombre, donc un direwolf. Alors c'est vrai que c'est une demande, clairement c'est une demande d'un viewer. Donc je voulais vous faire plaisir avec cet affrontement, voilà c'est un petit peu un affrontement à beau pour vraiment vous faire plaisir. Donc on va pas tarder à lancer le combat, vous voyez j'ai fait une petite structure en métal histoire d'être en hauteur pour bien avoir une vue sur le combat. Attention, attention, donc... C'est parti, attention, avec une attaque du loup sombre, avec qui attaque le tilacoléo, attention, qui va prendre le dessous. Avec le tilacoléo qui balance quand même de sacrées patates, de sacrées morsures. En bref, le loup sombre commence à prendre cher. Le tilacoléo aussi a quelques dégâts, ouh là là, le loup sombre. Voilà, le loup sombre battu très facilement par le tilacoléo quand même, qui a quand même pris du dégâts, on aura tendance à croire que le tilacoléo peut vraiment maîtriser sa proie, mais il a quand même pris pas mal de dégâts. On va regarder un petit peu, hop, sa vie. Et ouais, donc 143 points de vie sur 700, il a quand même pris quelques dégâts. Donc c'était vraiment un combat très intéressant. Et on se retrouve donc pour le deuxième combat, c'est l'affiche de ce duel entre le T-Rex Alpha et le Gigano. Voilà, donc j'ai voulu vraiment tester le combat entre ces deux gros monstres, entre guillemets, dinosaures. Rex, dinosaurex on va dire. Et donc on va tenter de voir ce que ça donne. Donc vous voyez qu'ils sont vraiment, vraiment, vraiment impressionnants. C'est vraiment deux gros monstres et voilà. Donc c'est parti, attention, avec l'attaque de Gigano, qui balance une première attaque sur le T-Rex Alpha. Le T-Rex Alpha qui charge, attention. Donc là, c'est vraiment un affrontement avec des gros dégâts, parce que là, on est face à deux gros, deux dinosaures avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc c'est parti, attention. Pour le moment, aucune traînée de sang. On ne sait pas quel dinosaure va prendre le dessus sur l'autre. Alors, d'un point de vue graphique, on voit que c'est un petit peu buggé quand même, parce que l'un qui rentre dans l'autre, ce n'est pas très réaliste. Mais bon, peut-être que par la suite, Ark corrigera cette petite erreur esthétique. En tout cas, quoi qu'il arrive, j'ai l'impression que le T-Rex Alpha a quelques dégâts. Non, c'est le Gigano qui a les premiers dégâts. On voit les marques rouges sur son corps. Attention, va-t-il mettre fin à ce Gigano, qui a vraiment l'équivalent en termes de niveau. Donc il n'y a pas de favoritisme en termes de niveau. Oulala, le Gigano qui commence à prendre cher. Franchement, je ne pensais pas qu'un Alpha T-Rex pouvait battre un Gigano, mais pour le moment, ce n'est pas fait. Ce n'est pas encore fini. Avec le T-Rex Alpha, qui a quand même quelques traces rouges aussi. Mais ce n'est pas, voilà, c'est le Gigano, franchement, qui prend vraiment cher. Je ne pense pas qu'il va survivre, le Gigano. Franchement, pour battre un Gigano, il faut y aller quand même, parce que c'est quand même un monstre aussi en termes de dégâts. Donc c'est parti, attention. Voilà, le T-Rex qui prend vraiment le dessus du Gigano. Et le Gigano qui se fait perforer, mais d'une force, c'est impressionnant quand même. Alors vous voyez que, voilà, vraiment le T-Rex qui charge, et qui charge vraiment méchamment, quoi. Oulala, le Gigano est tombé. Le Gigano est tombé. Donc c'est vraiment, vraiment le T-Rex Alpha quand même, qui a quelques dégâts. Alors je ne vous cache pas que j'ai quand même mis un Alpha en face du Gigano. Donc c'est vrai qu'il avait quand même un sacré, sacré, sacré ennemi en face de lui. Mais voilà, voilà, le T-Rex Alpha qui reste pour le moment vraiment le plus gros. J'espère que quand je ferai des combats de façon de dinosaure, ce sera toujours du même gabarit. Je ne mettrai pas un T-Rex face à un dodo, je ne vois pas l'intérêt. A moins que le niveau soit vraiment supérieur. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à proposer des nouvelles battles sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, kiss ! Sous-titrage ST' 501